Donc aujourd'hui l'ensemble des collaborateurs, que ce soit gestionnaires ou commerciaux qui sont à disposition des apporteurs, des courtiers mais aussi des assurés, sont en télétravail. Ça veut dire qu'avec leurs propres matériels, il y a une connexion VPN sur notre système de gestion. Donc ça c'est pour l'ensemble des gestionnaires et donc ça nous permet de maintenir une continuité de service. Et pour les commerciaux, ils utilisent Office 365 et puis des outils comme Teams, Zoom ou Skype. La première semaine a été difficile avec les courtiers parce que tout le monde devait prendre ses marques. Aujourd'hui les retours que j'ai, c'est que quand on arrive à voir un courtier, il y a beaucoup d'écoutes, il y a de la discussion, il y a de la formation et donc on répond à leurs questions sur notre garde de produits, sur ce que l'on fait d'habitude en face à face et on s'est organisé. Sur la gestion, la bonne surprise, d'abord c'est que technologiquement ça marche, ça c'est bien. On a augmenté notre bonne passante parce que les machines sont soumises à gros rendements. Et ce qui est très intéressant, c'est que la productivité est bonne aussi en télétravail. Et je tiens à remercier mes collaborateurs qui ont fait preuve de beaucoup de résilience et qui se sont du boulot. Donc en management, la grande surprise des managers, c'est qu'effectivement moi je leur avais dit, mais quand les gens sont loin en fait, on a plus d'attention. Donc curieusement, c'est vrai qu'on pilote mieux quelqu'un à distance que quelqu'un qui vend l'euro d'à côté, ça c'est la nature humaine. Donc il faut en tirer des bénéfices. Avec les courtiers, ce que je vous disais, il y a un tout petit peu plus d'écoute. Mais voilà, cette période-là, elle doit être complémentaire à des rencontres in situ qui seront mieux bien sûr. Néanmoins, tout ce qui est tâches de fond, des recettes sur des projets informatiques, ces choses-là, par contre là, on a mis les bouchées doubles, puisque par définition, tout ce qui est plan informatique, recettes, formation DDA pour les commerciaux, une partie des gestionnaires, on a mis tout le plan d'activité là et on en profite pour le faire. Ce qui fait que quand on redémarrera avec le déconfinement qu'on attend tous, nous serons 100% disponibles pour les courtiers. On aura fait toutes nos tâches de fond. On a un accord de télétravail qui fonctionnait. Je pense que véritablement, on va l'accélérer encore parce que la confiance est instaurée tout simplement entre les managers, collaborateurs et avec les intermédiaires. Ça tourne bien. Mais je reste un grand fervent de la proximité et de la visite des courtiers. On n'a pas arrêté nos recrutements de commerciaux pendant la phase. On continue à mailler le territoire. Alors, on ne circule plus, on le fait par téléphone. Mais voilà, ça sera toujours un complément d'activité à distance et de proximité, de visite. Mais c'est vrai, au sortir de cette crise, on aura amélioré, si vous voulez, nos procédures à distance. Globalement, on fait la moitié des affaires que l'on fait en temps normal. Je trouve que c'est beaucoup. On fait de la moto, on fait de la voiture, on fait de la santé. Donc, on contrôle, c'est sûr. Oui, on contrôle tous les jours puisque nos systèmes n'ont pas changé, nos reportings n'ont pas changé. On a une petite activité directe, mais pas en appel sortant, mais qu'en appel entrant, ce qui nous permet d'éviter les sujets que vous connaissez. Et cette activité directe, oui, elle est beaucoup plus résiliente puisqu'on n'a pas laissé. C'est sur quelques produits automoto et garantis des moyens payés. Là-dessus, c'est des petits volumes, bien sûr, mais ça fonctionne sans baisse d'activité. Et sur l'intermédiaire, il y a une baisse d'activité, bien sûr, mais je pensais qu'elle serait plus forte. Donc, on a laissé toute notre mesure de contrôle. On a fait deux choses pour les courtiers et leurs clients. Comme tout le monde, bien entendu, on a rallongé toutes les procédures de recouvrement et on a repoussé les mises en demeure. Mais sur un produit qui concerne les clientèles professionnelles, où on avait beaucoup de restaurateurs, d'artisans commerçants dans ce secteur-là, avec le porteur de risque que je tiens à remercier, on a, dans l'urgence, remporté les échéances d'avril et de mai au second semestre. L'objectif était de dire à cette clientèle-là qu'on a un arrêt d'activité, qu'on a fait tout le portefeuille pour des raisons de simplicité et d'urgence. Voilà, on a fait ça. La grande majorité des courtiers ont été très heureux parce qu'en fait, c'est de la défense de portefeuille. Et quand l'activité reprendra, on étalera ces deux échéances sur le second semestre. Voilà un exemple de chose qu'on a fait. C'est bien parce que ça permet de l'expliquer, de garder contact avec les courtiers et de leur montrer que, pas sur les particuliers, je dis sur les professionnels, sur un produit de notre gamme qui touchait beaucoup les restaurants, on a pris cette initiative avec le porteur de risque. Merci. 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 Merci.